Ce matin, gros bazar à la SNCF, il y a eu des attaques dans la nuit, des agissements criminels, donc du sabotage, et des milliers de personnes sont bloquées à la gare, enfin, c'est un bazar sans nom, ça, Bins parfait, il y a tout ce qu'il ne faut pas, journée noire, les JO, SNCF qui lâche, enfin, on l'avait annoncé. Je vais voir s'il y a d'autres informations, je ne maîtrise pas très bien X, il va falloir que j'apprenne un peu mieux, voilà, simplement, je m'étais trompée de gare, pourtant, j'ai vécu à Paris, oui, c'était GV Atlantique, c'est Montparnasse, donc vous voyez, les gens attendent, il n'y a plus de train, c'est le bazar, bazar complet. Alors, si vous regardez, je vous invite à regarder l'horoscope de la semaine du 22 juillet 2024, 17h16, où je parlais d'une période où il allait y avoir des accidents de train, accidents d'avion, malheureusement, ça s'est produit, là, je suis vraiment très triste pour les gens qui ont été touchés, c'est dans les commentaires, d'ailleurs, quelqu'un qui me l'a signalé, je vous remercie pour vos commentaires, il va falloir que je réponde, mais je les lis toujours, Cap-Mandou-Népal, voilà, crash d'un avion, 18 mois. Alors, j'avais annoncé dans la période des grosses perturbations au niveau des trains, alors, je ne sais pas si le son va être entendu, sinon, vous vous référez, horoscope de la semaine, 17h16, vous allez le retrouver, voilà. Donc, on voyait quand même avec Mercure carré, Mars, qui est entre Uranus et Jupiter, qu'au niveau des trains, ça allait être compliqué. Donc, la période se confirme. Là, on est vraiment sur, ce n'est pas juste la Lune, c'est-à-dire la Lune, ok, c'était mardi, mercredi, des fois, la Lune déclenche un événement et il se passe dans les jours suivants. Mais là, c'est vraiment Uranus, Mars, Jupiter, carré Mercure. Et qu'est-ce qu'on a eu ? Là, on a Mars, qui est sur le Mars de la France, ça n'arrête pas au niveau des mouvements, Uranus, qui est sur Algol, Jupiter, Mars entre les deux, pour les deux, mon cœur balance. Jupiter, il vient bien sûr à mener de l'amplitude. Tant que Mars va être dans ces configurations-là, on va avoir pas mal de surprises, pas que des bonnes. Mercure, il change de signe. Quand il va ramener, même s'il rentre chez lui, je sais que certains vont sourciller en disant « Oui, mais c'est bon, parce que Mercure entre chez lui. » Bon, c'est vrai, mais ça me ramène de l'instabilité. Moi, j'ai un carré, il faut bien que je le purge, ce carré. Comment Mars attaque Mercure ? Même si Mercure est très puissant. Et là, on va avoir beaucoup de problèmes dans la période au niveau des moyens de communication. C'est-à-dire que tant que ce carré n'est pas purgé, ça va être le gros bazar, gros, gros bazar. Et vous voyez comment les configurations en présence… Alors, tout n'est pas bloqué, bien entendu. C'est uniquement, pour l'instant, la SNCF. Mais il est possible qu'avec ces configurations-là, il y ait des attaques informatiques, alors pas forcément sur la SNCF, qui viennent aussi se rajouter. Quand Mars va arriver sur Jupiter, je pense qu'il va y avoir un effet pop-corn. Pop-corn, c'est-à-dire des événements assez durs, parce que Mars va rajouter à la configuration Jupiter-Saturn. Donc là, je pense qu'on va avoir une crise politique. Donc la SNCF, très embêtée, les gens attendent leur train, enfin, ça va être le bazar tout le week-end. On va regarder autre chose. Alors, je viens de réaliser un truc. Je suis sur le thème de la SNCF. Alors, je n'ai pas l'heure de création, mais c'était 1er janvier 1938. Ils ont Mercure-Rétrograne. On comprend maintenant les problèmes qu'ils ont. C'est vrai qu'une société de transport qui a Mercure-Rétrograne, avec l'amas en Capri, le carré à Saturne. Voilà, vous comprenez maintenant les problèmes structurels, en fait, avec des grèves à répétition, avec des retards à répétition. C'est vrai qu'au niveau du temps, ce n'est pas génial comme configuration. Là, ça vient nous parler aussi de l'intérêt de faire des thèmes, de choisir la date quand on fait des événements importants. Alors, je suis sollicitée des fois pour des créations d'entreprises, des mariages. C'est vraiment important de peaufiner. Parce que vous voyez, quand il y a un problème, après, on va le tirer un peu comme un boulet. En particulier, en ce moment. Je vais regarder ce qui se passe au niveau des transits. Ça va être quelque chose aussi. Avec combien, Jupiter ? Ouais, 2 degrés, c'est bon. On a Pluton qui est sur Jupiter. Pas évident, c'est dans la structure même. Il est possible que l'entreprise soit mise en grosse difficulté après les Jeux Olympiques. Voir même qu'elle soit complètement remasterisée. Ah bah oui, Neptune sur Saturne, regardez ce qui se passe. Neptune sur Saturne, Saturne qui va passer sur Saturne. Et Uranus est passé déjà sur Uranus. Ouais, donc c'est le bin, c'est normal. Mais là, ce n'est pas de leur faute. Là, c'est un élément en dehors de leur volonté. Parce que tout avait été organisé justement pour qu'il n'y ait pas de grève durant la période. Mais là, visiblement, c'est un sabotage. Je reviens sur le thème du jour. Avec Mercure qui devient rétrograde début août, on n'a pas fini d'entendre parler de perturbations. Là, ça va être une configuration en présence. Ça ne va pas être évident. Je préfère être à ma place qu'à la l'heure. Regardez ça, quand est-ce qu'il devient stationnaire ? Ouais, c'est tout début août. Quasiment, on y est. Donc, toute la période va être très perturbée. Ça va vraiment agacer. Vraiment agacer. Bon, je suis désolée si vous êtes coincés, que vous ne pouvez pas partir en vacances, prendre votre train. Eh bien, venez voir des vidéos d'astrologie et puis on en parlera. Mais c'est vrai qu'une entreprise de cette envergure Mercure rétrograde, alors que Mercure, c'est les moyens de communication. Régionaux, interrégionaux, nationaux même. Ça fait un peu bizarre, quoi. Mais bon, à l'époque, on ne s'occupait pas de ça. Mais ça explique aussi ces problèmes réguliers qui reviennent avec nos moyens de transport. On est très souvent embêtés avec le train. Très, très souvent. Je vois Mercure rétrograde dans certains thèmes. Il prédispose vraiment à certaines activités, mais alors il bloque considérablement d'autres. Alors, pour les astrologues, ce n'est pas gênant. Quand vous avez Mercure rétrograde, ça ne vous empêche pas de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire. Moi, c'est une période que j'aime bien parce qu'il y a des astrologues qui disent non, non, je ne le fais pas. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème. Mon Mercure direct, qui est très influent dans mon thème, apprécie au contraire beaucoup cette période parce que c'est une période où on peut s'intérioriser. On peut réfléchir à l'intérieur de soi. On va très loin dans ses analyses. Mais pour ce qui est des moyens de déplacement, vous voyez, c'est gros bins à la SNCF. Bon courage à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez commander, vous avez les liens dans la description pour thème, RS. Et puis, bientôt, je vais proposer d'autres services. À bientôt à tous. Bon week-end. Profitez du soleil si vous êtes en vacances. Allez manger des glaces. Essayez de trouver un espace quand même pour vous détendre. C'est important de souffler dans cette période. Vous avez vu, les configurations sont quand même très tendues. pour vous abonner à la chaîne. – Sous-titrage FR 2021